Merci à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session de travail du premier panel, de la première série de panels du matin de notre forum de travail sur les relations du Chine. Donc ce panel s'intitule « Quelle vision pour une gouvernance mondiale ? » plurielle et inclusive, ça ce sont nos intervenants et intervenants d'aujourd'hui qui nous le diront. Je commence par un mot de clarification. Je ne suis évidemment pas, tel que vous le voyez sur le programme officiel, la modératrice Jasmine Zerenini, que je salue, ancienne sous-directrice du Keller-Sei, qui est membre depuis la fondation du film « Tens de Bridgeting », qui est membre de notre conseil d'orientation. Jasmine est empêchée aujourd'hui pour une raison indépendante de sa volonté et j'ai donc accepté de la remplacer pour modérer ce panel d'éminents diplomates et spécialistes de la diplomatie, moi qui ne suis pas diplomate. Donc je suis donc Joël Ruet, président du Bridge Tank. Nous aurons une session de travail d'1h25 et je vais rapidement vous présenter l'ensemble des panélistes, peut-être expliquer en deux mots quels sont les attendus de cette session. Mais avant ça, vous rappelez, vous qui nous rejoignez en ligne, en Zoom, que dès ce soir, pour toutes celles et ceux qui se sont inscrits sur notre lien d'inscription, vous recevrez des éléments d'information pour un forum en ligne que nous allons laisser ouvert pendant une semaine dans lequel vous pourrez toutes et tous contribuer par des propositions, des questions, des suggestions, dans ce qui sera notre futur livre blanc sur ces questions de la coopération Union européenne-Chine. Et c'est tout à fait ouvert, que vous soyez Chinois, Chinois, Européen, Européen ou pas, nous avons la chance aujourd'hui d'être suivis par un auditoire sur au moins trois continents qu'elle a abordé, et les contributions de toutes et tous sont bienvenues par le Bridge Tank, qui est un fondamental international. Nous avons aujourd'hui, dans l'ordre du programme, l'ambassadeur Stéphane Gambert, c'est, je dirais, un ami Stéphane, qui est ancien ambassadeur, un diplômade de carrière, donc qui a été directeur d'Afrique au Kélor Sey, et ambassadeur dans de nombreux pays, dont l'Ethiopie, et vous voyez dès le début que, bien que nous regardions la question de l'UE et de la Chine, nous la regardons avec un regard à la fois centré, mais aussi décentré. Nous regardons aussi cette question des rapports entre l'Union européenne et la Chine, du point de vue d'autres zones, d'autres régions du monde qui nous regardent, qui regardent cette relation. Et je pense que Stéphane Gambert sera à cœur de nous donner un point de vue, peut-être, au vu d'Afrique, vu en tout cas de la place que l'Afrique dans la nouvelle architecture mondiale, la place que l'Afrique veut se donner, ce n'est pas du point de vue de Paris, c'est vraiment du point de vue de l'Afrique. Et nous avons de nombreux auditeurs et participants en Zoom africaines et africains, dont je sais qu'elles auront à cœur de s'exprimer sur le forum ouvert que je mentionnais. Et Stéphane mentionnera aussi des questions de sécurité et d'approche de la sécurité en commun entre la Chine, l'Union européenne, et je le remercie pour avoir choisi d'aborder ces questions délicates, sensibles, avec beaucoup d'enthousiasme. Geneviève des Rivières, que je salue, qui est ancienne ambassadrice du Canada, mais non pas de France, qui est aujourd'hui président de l'Institut Amérique Latine et Caraïbe, qui est une, non pas une société sainte, mais qui est un regroupement de personnalités, de personnes, d'institutions, d'organisations qui s'intéressent à la question de l'Amérique latine, qui s'intéressent à la question de l'Amérique latine au sein de la Fondation France Amérique, Amérique au pluriel, et qui nous témoignera de son expérience en Amérique latine, donc toujours la même question, l'UE Chine, vue d'Amérique latine cette fois-ci, et vue également de l'angle économique, puisque Geneviève, vous avez eu toute une carrière au sein de la diplomatie canadienne, qui a été tournée vers l'économique. Vous avez été ambassadrice, bien sûr, ambassadeur, selon l'exception du français dans différents endroits d'afropophonie, mais vous avez eu toute une carrière au service des relations économiques, puisque, vous me rappeliez, enfin vous l'appreniez, l'appreniez, parce qu'on ne sait pas tout, l'organisation des affaires étrangères canadiennes ne fait pas cette distinction entre l'économique et le régalien, donc politique, et les carrières sont véritablement intégrées, et ça je crois que ce sera très intéressant dans le contexte des négociations actuelles entre l'UE et la Chine, l'UE et la Chine négocient beaucoup de choses, mais en ce moment il y a une négociation sur un protocole d'investissement, sur un accord d'investissement, mené par des diplomates, informé bien sûr par des experts de l'économie, j'allais dire, si c'était le Canada, ce serait intégré dès l'origine, et ça c'est un témoignage intéressant. Je salue mon ami Sun Hai Chao, qui est à Beijing, à Rai Cha Ni Rao, je suis content de voir que la technique fonctionne, que vous êtes avec nous, il est déjà un petit peu tard à Beijing, et je vous remercie de vous être rejoints à nous, vous êtes ancien ambassadeur de Chine en Centrafrique, donc vous voyez que les différentes parties du monde sont convoquées aujourd'hui dans notre réflexion sur la relation bilatérale Umeu-Chine, mais Sun Hai Chao, vous avez fait toute votre carrière au département d'Europe, et vous êtes un fin connaisseur de l'évolution, de la lente gestation, du l'emmurissement du projet européen, et ce sera extrêmement intéressant d'avoir votre point de vue d'un expert diplomate chinois sur la construction européenne, et comme il a été dit en séance introductive plus tôt, c'est un forum de franc-parler, donc nous serons intéressés d'avoir votre évaluation. Emmanuel Dupuis, qui est un fidèle de nos réflexions, de nos événements, « The Bridge Tank » n'aurait pas les mêmes idées si Emmanuel Dupuis n'y contribuait pas régulièrement, on espère qu'on ne le mobilise pas trop, et donc Emmanuel est spécialiste de questions, où il fait la politique lui-même, est spécialiste de questions de sécurité globale, de sécurité en Asie centrale, qui est une zone importante évidemment, puisque ni dans l'Union Européenne, ni en Chine, mais géographiquement entre les deux, et donc pour les routes de la soie ferroviaire, c'est extrêmement important. Spécialiste de la sécurité également dans le Sahel, dans laquelle il y a une coopération sécuritaire, mais vocation à avoir une coopération économique peut-être, entre les pays africains concernés, impliqués, et l'Union Européenne et la Chine, dont nous avons un tour de table d'expertes et d'experts, et je m'en arrêterai là pour demander à nos invités, nos panélistes, de nous aimer à faire un tour d'horizon qui nous permette de mieux comprendre les évolutions contemporaines de la projection de la Chine dans les régions qu'ils connaissent, et surtout d'être force de proposition, puisque notre forum a un vœu de verser au débat, de manière non officielle, de manière travail de think-tank, de collectif d'experts, mais de verser au débat et au dégoût, voilà, marge des négociations en cours, des propositions, des suggestions, des analyses. Merci d'autre attention, je te passe la parole, Stéphane, pour une petite dizaine de minutes, et puis nous aurons plusieurs tours de discussion. Merci beaucoup Joël. Je précise tout de suite que je ne suis pas un expert de la Chine, je connais trop peu la Chine, même pour pouvoir mesurer la profondeur de mon ignorance. Quand j'étais directeur d'Afrique, j'ai néanmoins eu des contacts très utiles, très intéressants avec mes collègues chinois, notamment lors d'une visite que j'ai pu faire à Weijing, où j'ai rencontré naturellement des gens du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des spécialistes du Parti communiste chinois. Mais enfin, cela reste très limité. Donc, ce que je vais dire, je vais l'avancer avec une extrême prudence, et naturellement, je pense que certains de nos collègues seront amenés à corriger mon propos. La gouvernance mondiale, évidemment, c'est très vaste, de façon peut-être un petit peu arbitraire. Je vais prendre trois volets. Le premier, c'est la paix et la sécurité. Le deuxième, c'est le traitement multilatéral des déséquilibres économiques qui est au premier chef de la dette. Et le troisième, last but not least, c'est la sauvegarde des ressources naturelles et des biens publics mondiaux. Vaste programme, tout en des minutes. Donc, je serai un peu sommaire. Sur la paix et la sécurité, la Chine apporte évidemment une contribution importante, ne fût-ce que par la fourniture de troupes aux Nations Unies. Je crois que le chiffre actuel, mais on me corrigera peut-être, c'est 3000 casques bleus. Et quand on parle de forces des Nations Unies, naturellement, ce n'est pas seulement des soldats, mais ce sont aussi des ingénieurs, des médecins, des pilotes, des forces spéciales, etc. Et cette présence est forte en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, Libéria, Mali, Soudan et Sud-Soudan. Je mentionnerai aussi l'assistance que porte la Chine à la France africaine en attente. Je ne parle pas naturellement des coopérations bilatérales. Cela dit, il me semble, mais encore une fois, je dis ça avec beaucoup de prudence, c'est pour lancer la discussion, que le rôle de la Chine n'est pas encore celui qu'il pourrait être dans quelques domaines. Le premier, c'est celui des médiations politiques. Peut-être que l'ambassadeur Tsui-Hai Chao me corrigera à propos de la Centrafrique, mais je n'ai pas le souvenir, il est vrai que ça commence à l'atter un petit peu, quand j'étais directeur d'Afrique, je n'ai pas le souvenir que la Chine ait été associée aux interventions de termes écophones, aux tentatives de médiation ou d'accommodement menées par la communauté internationale, notamment par l'ONU, par l'Organisation Internationale de l'Enfarchophonie ou par d'autres institutions, pour essayer de traiter soit les conflits extérieurs, soit les crises intérieures. Alors évidemment, pour les crises intérieures, ça soulève le problème de la non-ingérence. On sait que la non-ingérence est un principe cardinal de la politique chinoise. Il empêche que tout en respectant la souveraineté des pays, on peut dans certains cas, la communauté internationale peut, et parfois avec succès, essayer de contribuer à des règlements de crise. J'ai pu voir cela en Côte d'Ivoire, j'ai pu voir ça en Guinée, je prends mon expérience africaine naturellement, et j'ai pu voir ça aussi en Centrafrique. L'autre grand domaine dans lequel je crois la Chine est déjà présente, mais dans lequel la concertation ou la coopération peuvent faire des progrès, c'est la lutte contre le terrorisme. Nous avons évidemment des intérêts communs. La Chine elle-même, comme chacun le sait, a été frappée par le terrorisme sur son territoire, je pense notamment à l'attentat de la gare de Kulming en mars 2014. Et la Chine peut aussi souffrir de terrorisme sur des terrains extérieurs. Quand j'étais en Éthiopie, j'ai visité la province qu'on appelle improprement Logaden, en fait, c'est la Somalie éthiopienne, où il y a de la dissidence. Et nous y sommes allés, naturellement, j'y suis allé avec mes collègues européens sous bonne escorte militaire. Et là, la Chine construisait une route qui est vitale pour cette province, mais des techniciens, des ouvriers chinois qui étaient étudiés par les mouvements rebelles. Donc la Chine est elle aussi exposée au terrorisme. J'ai le sentiment que, certes, chacun agit de son côté, mais que nous pourrions faire davantage ensemble. Il y a un domaine dans lequel la coopération marche assez bien, mais on pourrait sans doute pousser les choses plus loin, c'est le domaine de la lutte contre la piraterie. La Chine a été et reste très active dans la lutte contre la piraterie, naturellement, en Asie, mais aussi au large du golfe d'Aden. Le deuxième grand domaine sur lequel je pense qu'on peut tracer modestement, naturellement, mais ici, c'est des pistes, c'est celui du traitement des déséquilibres économiques internationaux et notamment celui de la dette. Et là, il y a quand même une grande différence, comme vous le savez, entre les pratiques chinoises et les pratiques des pays occidentaux, européens ou américains. L'aide chinoise est liée. Et seule une petite partie des prêts de la Chine répond aux critères du comité d'aide au développement de l'OCDE. Or, la Chine est un créancé très important, notamment en Afrique. Alors, c'est vrai que la Chine a accordé des annulations de dette. Elle en a notamment, je crois qu'une des plus importantes, ça a été l'annulation de la dette d'une partie, en tout cas la dette du Cameroun, à la suite de la visite de Billard en 2018. Et la Chine a participé à la restructuration d'une énorme dette de la République du Congo en 2019. Mais, et là, il y a deux différences avec les pays européens et occidentaux. D'une part, la Chine procède au cas par cas, prêt par prêt, et n'adopte pas une approche globale comme on a tendance à le faire au cœur de Paris. Et deuxièmement, la Chine le fait indépendamment, sans coopération systématique ou officielle avec les partenaires. Il y a une différence qui est récente, mais qui est intéressante, c'est que la Chine s'est associée en avril dernier à la suspension, l'accord du G20 pour une suspension du paiement de la dette des pays les plus pauvres, et ce jusqu'à la fin de l'année. À ma connaissance, c'est une première, et il faut souhaiter que cette initiative soit suivie par d'autres. Là aussi, nous avons intérêt à agir ensemble. Quelques mots sur les biens publics mondiaux. Je ne vais pas naturellement les énoncer tous, c'est d'ailleurs la définition elle-même prête à discussion. Commençons par la biodiversité. Pourquoi est-ce que je commence par cela ? C'est parce que la 15e conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique doit se tenir, elle devait se tenir en octobre, et elle a été reportée à mai de l'année prochaine, et ce sera toujours à Akulming, donc en Chine. Le fait que cette convention se tient en Chine, à Akulming, montre que la Chine attache une énorme importance à la biodiversité. Et nous avons en mémoire l'appel commun qui a été lancé lors de l'Asie d'Emmanuel Macron en novembre 2019 par le président Xi Jinping et par le président Macron. Appel à, alors j'en cite simplement une petite partie, accueillir favorablement les initiatives internationales visant à lutter contre les changements climatiques et stopper la perte de la biodiversité. Soutenir l'action publique en matière de promotion d'un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, solide, etc. C'est un texte évidemment beaucoup plus grand. Ça, ce sont les intentions affichées et c'est excellent. Il faut reconnaître, et je pense que nos amis chinois eux-mêmes le reconnaissent aisément, qu'entre les principes qui sont proclamés et la réalité, il peut parfois y avoir une distance. Apparemment, le taux de menaces qui pèsent à la biodiversité en Chine même sont importantes. 15 à 20% des plantes supérieures seraient en voie disparition et 40 000 espèces d'animaux sont menacées. Et cela ne concerne pas seulement le territoire chinois, mais également d'autres pays, et je pense naturellement surtout à l'Afrique. La Chine est partie prenante, malheureusement, à bonne partie de la déforestation, notamment en Afrique. Les, à tort ou à raison, des commerçants chinois, il s'agit souvent d'initiatives privées, il ne s'agit pas d'un criminel gouvernement, naturellement, mais sont accusés, à tort ou à raison, de participer au pliage des ressources naturelles, voies précieuses à Madagascar, les grubes du Sénégal, voies de rose à Madagascar également, ou au Nigeria, diamants de Centrafrique, ou la pêche, et ça, on en a cité des exemples concrets au Sénégal et en Guinée, entre autres. Donc, là-dessus, il y a une perception qui repose quand même sur des faits avérés et j'ai monestement le sentiment qu'il serait dans l'intérêt de la Chine de contribuer à corriger cette perception. Deuxième bien public mondial, la santé. On en a déjà parlé, je pense qu'on en reparlera pas mal pendant cette journée, donc je ne vais pas m'y attarder. La Chine, depuis très longtemps, a été très active dans l'aide au bien-développement dans le domaine de la santé. La première manifestation spectaculaire de la participation de la Chine à l'effort international a été la crise Ebola. Naturellement, maintenant, avec la pandémie de Covid-19, c'est le cas. Après avoir subi le premier choc de la maladie, la Chine s'est montrée prête à aider d'autres pays. Je pense, entre autres, on peut multiplier les exemples, à l'appel de Xi Jinping à Giuseppe Pecante, le Premier ministre italien, au moment où l'Italie était le premier pays d'Europe touché par la maladie. Xi Jinping a présidé le sommet extraordinaire Chine-Afrique, un sommet virtuel en vidéoconférence sur la solidarité contre le Covid-19. Et puis, on l'a déjà mentionné ce matin, la Chine s'est associée à l'initiative COVAX visant à développer des vaccins, comme lancé par l'Organisation mondiale de la santé avec le Gavi. Donc, il y a des choses qui sont faites, Mme Bocomar m'a parlé ce matin, on peut sans doute encore aller plus loin dans ce domaine. Quelques mots sur le climat. Ma dernière fonction au calercier était ambassadeur et délérant pour la COP21, donc évidemment, c'est un sujet que je suis toujours avec intérêt. Et je me rappelle, quand je faisais la tournée africaine et moyenne orientale pour la COP21, on me questionnait souvent sur la Chine. Et je disais, la Chine est dans une position un petit peu contradictoire parce qu'elle est à la fois le premier producteur mondial de charbon et le premier producteur mondial de panneaux solaires. Et on peut faire le pari que dans cette lutte, les panneaux solaires finiront par l'emporter. J'espère que cette prédiction s'avérera. C'est vrai aussi que la Chine a joué un rôle, on l'a dit aussi, positif au moment de la COP21, notamment la dernière journée lorsque l'accord a failli capoter parce qu'il y avait une faute de transcription pendant la nuit. Et la délégation chinoise a été vraiment très utile pour remettre, si je puis dire, les pendules ailleurs. Il n'en reste pas moins. Comme on l'a déjà dit, comme tu l'as dit, Sylvie, ce matin, que le charbon garde une place près de 2000 ans en Chine. La Chine, le premier producteur mondial de charbon, est de très 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 loin, bien devant les USA qui sont le deuxième producteur. Et la consommation de charbon en Chine avait atteint un pic en 2013 puis avait décliné. Mais depuis trois ans, elle repartit à la hausse, notamment à cause d'un boom, et ça, en soi, c'est un signe de prospérité, à cause du boom de la construction de centrales électriques. Alors certes, à terme, la production, la part de charbon devrait diminuer, mais pour l'instant, on n'est pas exactement sur la bonne trajectoire. Et plus grave encore, ce qu'on constate, ce que je disais à propos de la biodiversité, se retrouve ici. la Chine finance beaucoup de centrales au charbon dans le monde. Ça aussi, tu l'as dit, Sylvie. Je pense qu'un cas particulier qui, à mon avis, pourrait être emblématique, c'est la centrale au charbon de Ménoupi, en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est parce que je me rappelle, quand j'étais directeur d'Afrique, je faisais partie du conseil d'administration de l'AFD, et on avait été sollicités, on avait été approchés par les Sud-Africains sur cette centrale de Ménoupi. Et on a eu de grandes discussions à l'intérieur, parce que c'est une centrale au charbon, mais fondée sur une technologie meilleure, donc moins voluante que les centrales précédentes. Donc certains disaient, de toute façon, on a intérêt à la financer, parce que, enfin c'est une bonne chose à financer, parce que ça va moins polluer. Et puis de toute façon, si on ne fait pas d'autre vent de faire. Finalement, la décision quand même a été prise de ne pas le faire. Et avec le rebus, je pense que c'est une même, si moi j'ai été partagé, je pense que c'était une bonne décision. Il n'empêche que la Chine, pour des raisons qui peuvent être parfaitement compréhensibles, a décidé de financer cette centrale de même qu'une autre, à un coup aussi. C'est la même chose aux Imbaboués. Donc on voit que la Chine continue à financer des centrales qui, évidemment, au chambon, donc qui vont à l'encontre de l'objectif de lutte contre le changement climatique. Là aussi, il y a une contradiction. Même si d'un autre côté, on voit fleurir partout en Afrique, des panneaux solaires, made made in China. Et ça, naturellement, c'est un pas dans la grou des éoliennes. Et même si parfois, ça nous fait concurrence, mais c'est la règle du marché, c'est une tendance bienvenue. Le dernier point que je voudrais aborder, parce que je ne veux pas que Joël me censure pour dépasser mon temps, c'est l'aide aux petites et moyennes entreprises. C'est un domaine dans lequel, je pense, mais encore une fois, corrigez-moi si je dis une bêtise, la Chine, pour l'instant, n'est pas très présente. La Chine est très présente dans les infrastructures et, je pense à l'Afrique, mais ce n'est pas vrai seulement pour l'Afrique. On a besoin de routes, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de centrales, c'est vrai. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi les petites entreprises. L'avenir de beaucoup de pays en développement, et notamment en Afrique, passe par les entrepreneurs et passe par les petites et moyennes entreprises. Et là-dessus, je vais te permettre de te citer, c'est ce que tu disais dans une réunion il n'y a pas longtemps, l'Afrique a plus besoin de nouvelles lignes de crédits peu chers et d'équities transformatrices. Équities transformatrices, malgré l'anglicisme, je retiens le terme, je crois que c'est essentiel, on a besoin d'investissements qui transforment l'économie et si possible aussi d'investissements qui respectent les principes de la responsabilité économique, sociale et environnementale et sociale. Je me rappelle quand j'étais directeur d'Afrique, j'ai participé à la préparation du sommet Afrique-France de Nice, c'était en juin 2010, et on nous a, quand je dis nous, a été élaboré essentiellement par le CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique, et aussi par le MEDEF, par le Trésor et par le 14e, on a vraiment travaillé la main dans la main, mais c'était le CIAN qui était l'élément moteur. Nous avons élaboré un projet de charte des entreprises qui a été sur la responsabilité sociétale des entreprises qui a été signée par toutes les entreprises présentes, françaises et africaines. Et je me rappelle en avoir parlé avec les collègues chinois quand j'étais allé à Beijing peu de temps après. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est aussi parce que je suis conseiller d'un fonds d'investissement, un impact en Afrique, qui s'appelle Investisseurs et partenaires, qui investit dans des petites ou moyennes entreprises qui, naturellement, doivent être rentables parce que sinon, on n'a pas perdu notre argent. Mais ces entreprises doivent toutes avoir une finalité, respecter les critères dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, dans le domaine social, notamment l'égalité homme-femme et dans le domaine de la gouvernance. Et là, je pense qu'il y a pour nos investisseurs, pour nos fonds, qu'il soit public ou privé, une piste que nous aurions tout avantage à explorer ensemble. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas de conclusion. La conclusion va tirer ce soir. Merci, Jean-Luc. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Stéphane. Ce que tu as dit est évidemment clair au top-porteur et n'appelle aucun commentaire. Je me permets simplement de l'insérer plutôt en filage d'autres sessions du forum parce que c'est une réflexion en cours. Tu mentionnais beaucoup les questions climatiques et tu l'as présenté d'une manière intéressante finalement, le solaire versus le charbon. Nous avons en parallèle de cette session et il a fallu choisir mais vous pourrez sur le site du Bridgestone retrouver l'intégrale de toutes les sessions. Nous avons en ce moment en parallèle de cette session le ministre Edmond Alfandéry, l'ancien ministre de l'économie français qui propose des solutions de prix du carbone pour l'Union européenne qui travaille avec France-Divermance mais également avec des think-talks importants et influents chinois et c'est une manière j'allais dire d'amener ce curseur d'armer cet arbitrage à se faire naturellement et à moderniser les questions. Ce sont aussi des questions que nous allons reprendre cet après-midi dans plusieurs panels. Une question qui va être reprise cet après-midi et dont je te remercie Stéphane de l'avoir mentionné c'est la question de la dette de la négociation et de la renégociation de la dette et de l'équité qui sont liées en réalité parce qu'en effet la Chine est aujourd'hui observatrice au Club de Paris il y a des réflexions des propositions non officielles de think-tank etc mais c'est aussi comme ça que les choses avancent pour réfléchir si tout ou partie de certains types de projets de pays etc quel serait l'avantage en termes de biens publics communs et donc de protection pour la Chine et ses investissements à ce que la Chine rejoigne peut-être un jour plus formalement le Club de Paris donc on rappelle qu'il n'est pas par les liens français etc historiquement il s'est réuni à Paris mais c'est un club mondial de grands argentiers qui redisputent les questions d'aide et enfin un dernier point toujours sur la dette alors tu m'as fait l'honneur de me citer c'est très gentil mais en fait c'est le bridge qui dit ça le bridge au sens d'un collectif peu disciplinaire c'est à dire que quand tu cites l'Afrique a besoin d'eux ça n'est pas Joël Brouet français qui dit ça c'est ce bridge collectif de plusieurs personnalités dont beaucoup de nos board members africaines et africains et beaucoup de nos experts africains qui nous disent ça nous avons été peut-être le seul think tank français ou européen si on veut vraiment nous voir comme un think tank européen mais l'un des nombreux think tanks globaux sino-africains à être invité au dernier forum Chine-Afrique précisément parce que nous avions une délégation de nos membres chinois et africains et l'un de nos membres qui est en effet président pardon dans l'équipe dirigeante d'un fonds d'investissement de private equity sur l'Afrique avec lui nous constations que la Chine s'est structuré de la dette il y a un grand volume 20 milliards de dollars en moyenne chaque année en pleine Afrique mais ne le fait pas pour diverses raisons sur l'equity or en effet pour la modernisation des entreprises la modernisation des issues économiques c'est cela dont on a besoin donc c'est quelque part une voie de progrès l'Union Européenne ne fait peut-être moins de dette plus d'equity on va dire sans doute un équilibre à faire ça fait c'est mieux que moi des années que les différentes chancelleries essayent de travailler avec coopération en pays tiers avec les partenaires africains on avance certes mais qu'on avance lentement on a dit de se dire la vérité aujourd'hui et voilà peut-être une piste de progrès j'ai été long dans vos commentaires mais c'était plutôt pour situer avec ces questions là et pour nous faire une transition toute trouvée avec l'intervention de Geneviève Desrivières puisque avec son expérience diplomatique canadienne je le disais les questions d'économie et les questions de lien régalien de lien diplomatique sont intégrées dès la base et ça je crois que c'est important ce qu'on essaie de faire en Europe et en Chine d'ailleurs où les fonctions sont séparées lorsqu'il s'agit de ces négociations d'intégrer de combiner de coordonner ces choses et bien la coordination au Canada est toute faite Geneviève expliquez-nous ça merci beaucoup alors effectivement cela facilite les négociations bilatérales et multilatérales lorsqu'on a un ministère intégré qui intègre les affaires étrangères et le commerce extérieur et c'est le code du Canada et on a grandement bénéficié on pense que cela a contribué à faciliter les négociations je vais parler un peu de la présence de la Chine en Amérique latine pour avoir passé une grande partie de ma carrière en Amérique latine la Chine a au cours des dernières décennies vraiment favorisé la croissance de la région de l'Amérique latine elle était peu présente au début des années 2000 mais très très rapidement en deux décennies elle est devenue presque omniprésente dans la plupart des pays elle s'est un peu substituée aux Etats-Unis finalement parce que les Etats-Unis jusqu'à la fin des années 90 étaient le principal partenaire économique de la région et on assiste au début des années 2000 à un désengagement progressif des Etats-Unis qui a facilité justement cet accès au marché de la Chine ce qui a été le plus marquant dans ce désengagement c'est vous vous souviendrez c'est l'accord de libre-échange des Amériques Free Trade of the Americans qui avait été négocié durant de nombreuses années qui allait inclure l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud et les Caraïbes et l'Amérique centrale évidemment et puis qui est s'est éteint qui n'a jamais pris forme les négociations se sont terminées et l'accord est mort en 2005 et je pense que si nous avions eu cet accord au niveau pas américain la situation aurait été probablement très différente je ne peux pas dire comment il aurait évolué mais il aurait été il y aurait eu évidemment beaucoup plus d'investissements plus diversifiés et peut-être certainement une plus grande présence une plus grande diversification des marchés pour l'Amérique latine alors en deux décennies le commerce entre la Chine et l'Amérique latine s'est multiplié par 20 aujourd'hui la Chine est un partenaire commercial en Amérique latine plus importante que l'Union européenne en mini c'est le premier partenaire commercial du Brésil du Chili du Pérou de l'Uruguay le deuxième partenaire commercial de la Colombie de l'Équateur le troisième pour l'Argentine le quatrième pour le Mexique et la Chine cette présence très importante a été caractérisée par la signature de nombreux accords de libre-échange avec le Chili le Pérou la Bolivie Costa Rica de l'Uruguay etc. ces accords comme l'ambassadeur Robert l'a mentionné étaient sans conditionnalité alors c'est assez spécial alors je pense que l'accord sur les Amériques qui a échoué en 2005 a probablement partiellement échoué parce que il y avait des exigences de la part de certains pays dont les États-Unis et le Canada et d'autres pour certaines conditions sur la gouvernance interne de certains pays sur la protection intellectuelle sur les droits de la personne sur l'environnement etc. alors c'est la Chine a une autre approche la Chine a comme approche de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des pays et respecter la souveraineté totale c'est une grande différence avec l'approche nord-américaine ça a certainement des bénéfices parce que les pays latino-américains ont moins de conditionnalité donc peuvent souvent continuer à gérer leurs affaires comme ils le veulent avec tout ce que ça implique et des fois ça peut affecter un peu la qualité de la gouvernance de certains pays alors on est passé un peu d'une extrême à l'autre parce que dans le cas des Etats-Unis on se souvient que les Etats-Unis durant les années 70 les années 60 les années 80 étaient s'immiscer dans les affaires internes de l'Amérique latine et ça c'était souvent extrême et sûrement pas très bienvenu et là on est passé aux des accords de libre-échange qui sont beaucoup plus soft et puis qui permettent aux pays d'Amérique latine de continuer et de maintenir leur style de gouvernance l'Amérique latine est un producteur très important de matières premières et c'est une des raisons pour lesquelles la Chine s'est beaucoup intéressée parce que à mesure que la Chine développait son économie elle avait besoin de matières premières justement pour bâtir son industrie et ses produits manufacturés alors l'Amérique latine était la source tout comme l'a fait d'ailleurs principale d'accès à ces matières premières que ce soit des minerais mais aussi des hydrocarbures et évidemment aussi beaucoup de produits agricoles la Chine en 2018 décide d'inclure l'Amérique latine dans son initiative belt and road initiative la ceinture et la route de la soie et ça ça a vraiment été un point très important dans l'implication de la Chine et cette initiative comportait un plan d'investissement de 250 milliards de dollars sur 10 ans et la Chine avec ce financement a pu investir considérablement dans des projets d'énergie on en a parlé des projets il y a aussi des projets minis et même dans une zone de de libre commerce free trade zone au Brésil la Chine la Chine a aussi investi dans de considérable considérablement dans des projets d'infrastructures portuaires routières ferroviaires et ça il faut dire que c'était très bienvenu en Amérique latine les pays d'Amérique latine souvent n'avaient pas les ressources fiscales pour pouvoir développer la infrastructure et je dois dire que cela a vraiment transformé certains pays d'Amérique latine et il leur a permis de plus facilement exporter étant donné que tout le processus logistique était plus simple on avait des routes on avait des ports efficaces et puis on avait aussi un système ferroviaire beaucoup mieux développé la Chine est aussi devenue un partenaire financier très important à travers les banques étatiques chinoises et ceci se faisait par du crédit direct aux états et des lignes de crédit pour des projets comme j'ai mentionné des projets d'infrastructures les montants prêtés actuellement par la Chine dépassent ce combiné de la banque interaméricaine de la banque mondiale et de la coopération en ligne de développement alors c'est pas rien de dire c'est vraiment c'est très très substantiel la Chine la Chine a engagé entre 2005 et 2014 120 milliards d'euros dans 5 principaux pays les principaux pays récipiendaires c'est le Venezuela qui est en grande difficulté économique comme on le sait le Brésil l'Équateur l'Argentine et la Bolivie beaucoup de ces de ce financement est directement lié au financement de la dette de ces pays et ce qui j'en parle un peu plus tard pose problème peut poser problème parce que certains pays comme les conditionnalités n'existent pas toujours au niveau de la gestion de ces fonds publics peut créer un sur-endettement de la part de certains pays notamment l'Équateur qui est dans une situation critique actuellement quels ont été les bénéfices pour l'Amérique latine de cette étroite coopération commerciale et financière avec la Chine on peut dire que l'explosion de la demande chinoise en matière première et en produits agricoles a vraiment contribué à accélérer la croissance de l'Amérique latine l'Amérique latine n'aurait jamais connu la croissance qu'elle a connue dans les années 2000 sans cet apport ces importations massives de matières plinières et ces importations de la part des pays d'Amérique latine de produits finis venant de la Chine pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple le Pérou pendant plus de presque dix ans a connu une croissance de plus de 6% c'est du jamais vu on n'avait même pas ça en Europe alors c'était vraiment les matières premières qui étaient le driver si vous voulez de la croissance de ces pays l'exportation de la matière première les accords bilatéraux avec la Chine ont contribué comme je l'ai dit auparavant beaucoup à l'amélioration des infrastructures donc c'était aussi un avantage ce qui est intéressant c'est que la croissance économique des pays émergents comme ceux de l'Amérique latine et je suis sûre que le même cas s'applique en Afrique ça ne mène pas nécessairement à un développement PN et c'est si important parce qu'on voit croissance on se dit ah mon Dieu mais c'est incroyable c'est plus glace on connait tellement succès et c'est extraordinaire mais cette croissance ne se traduit pas toujours par ou ne se traduit presque jamais par une diversification de l'économie alors ce qui veut dire que ces pays continuent parce que c'est facile à exporter des matières premières si les prix sont bons tant mieux et on en exporte de plus en plus et laissent de côté les états stratégiquement laissent de côté leur politique de développement économique au niveau industriel j'ai lu quelque part que le Brésil dans les années 80 est la plus industrialisée que la Chine personnellement alors c'est incroyable alors beaucoup de ces états ont choisi de capitaliser sur l'exportation de la matière première sans s'occuper du reste et aussi sans diversifier leur marché d'exportation et ça c'est ce qui est aussi quand on a qu'un marché alors ce qui s'est passé dans les deux dernières années et encore plus récemment avec la crise la guerre commerciale entre les états et la Chine et les importations de la Chine pour les matières premières ont grandement diminué et les prix de ces matières premières ont baissé alors tout d'un coup on est passé à des croissances extraordinaires à des croissances très 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 modestes et même dans certains pays à une décroissance et on ajoute à ça la crise Covid et bien là on constate le Fonds monétaire international vient de le constater que certains pays d'Amérique latine vont se retrouver 10 ans à 15 ans en arrière au niveau de leur développement économique en raison de la combinaison d'une dépendance trop trop grande vis-à-vis les matières premières l'exportation des matières premières et la crise Covid qui a fait l'effet de camp pour le Brésil je l'ai mentionné tout à l'heure on parle de reclimarisation de leur économie le Brésil est un exportateur massif de soja et de bœuf principalement vers la Chine et puis ne fabrique pratiquement plus de produits industriels qu'ils vendaient beaucoup de façon intra-régionale aussi alors la croissance on peut dire qu'il y a eu des avantages parce que la croissance en Amérique latine a réduit la pauvreté il faut le dire il y a beaucoup de pays dont l'extrême pauvreté pour lesquels les populations qui vivaient en exprès de pauvreté on passait à la pauvreté et ceux qui vivaient dans la pauvreté on passait à une classe moyenne mais ceci s'est vu sans réduire les disparités régionales alors quand on regarde un pays comme le Pérou par exemple on voit que c'est un pays où il y a des régions qui vont très bien et il y a d'autres régions qui vivent dans le sous-développement total il y a eu un manque critique et on l'a vu avec la crise Covid un manque critique d'investissement au niveau de l'éducation et de la santé de la part de ces pays les problèmes de gouvernance persistent la corruption la fraude l'évasion fiscale la pauvreté l'extrême pauvreté on a des risques on va connaître des risques en Amérique latine de montée du populisme il y a déjà une méfiance d'il y a classe politique disons que c'est pas unique en Amérique latine méfiance vis-à-vis les élites économiques et peut-être des risques de soutiennement populaire et pierre scénario retour à certaines dictatures alors quelle vision qu'est-ce qu'on devrait avoir comme vision pour une gouvernance innovante plurielle et inclusive je reviens au thème de notre discussion il faut impérativement que les pays d'Amérique latine diversifient leur économie sans ça ça sera une survie économique et probablement beaucoup beaucoup encore de sous-développement il faut favoriser on en a parlé l'ambassadeur le bon père en a parlé il faut absolument avoir des stratégies au niveau pays donateurs au niveau des banques multilatérales pour favoriser la transformation des matières premières sur place ces pays là ne vont pas arrêter de produire des matières premières ils en ont ils en auront pendant longtemps mais il faut absolument ajouter de la valeur à ces exportations si on veut que ces pays là aient une classe moyenne qui pourra consommer nos produits finalement il faut transférer il faut favoriser le transfert de nos rares venant de l'étranger pour favoriser le commerce intra-régional une organisation comme Mercosur on regarde le commerce intra-régional mais c'est minime en comparaison avec le potentiel qui existe et ce n'est pas normal ce n'est absolument pas normal il faut favoriser l'entrepreneuriat les joint ventures les transferts de technologies l'aide aux PME aider et cela va contrecarrer et diminuer l'économie informelle j'en ai pas parlé mais l'économie informelle dans certains pays je prends encore l'exemple du Pérou c'est 60% de l'économie nationale du PIB qui est générée par de l'économie informelle c'est absolument pas normal ça veut dire que ces états ont 60% de leur main d'oeuvre qui n'avaient pas d'impôts et qui ne reçoivent pas d'assistance de services sociaux à proprement on l'a très bien vu avec la crise COVID ça a été terrible le système de santé de ces pays et le système précisément le système de santé n'a pas pu absolument pas absorber la crise la pandémie et ça a été désastreux incluant même pour le Brésil il faut investir massivement justement dans l'éducation et la santé et il faudrait idéalement et peut-être c'est la solution lorsque si les banques multilatérales si le club de Paris travaille de concert avec la Chine et d'autres économies puissantes à une approche globale on pourra peut-être en venir à avoir des stratégies qui aideront ces pays-là à prendre des décisions qui favorisera leur développement économique et réduira leur dépendance comme c'est actuellement à un ou deux marchés et à un ou deux produits voilà j'espère que je n'ai pas trop dépassé le 10 minutes mais pas du tout et madame l'ambassadrice merci non pas ce cours d'économie mais ce tour d'horizon des sociétés réelles des sociétés en train de se faire et puis parfois non pas les sociétés en train de se défaire mais les économies en train de se défaire c'est vrai qu'il y a un risque on a une vision toujours un peu technologique de l'histoire de l'économie du droit à la croissance du développement etc il y a aussi des recompositions qui vont dans le sens de la reprimarisation de la désindustrialisation etc je pense que c'était important de le mentionner merci beaucoup de l'avoir fait de manière vivante d'illustrer avec des propositions et des solutions que nous avons notées et que nous avons discutées mais qui sont en effet bien en lien avec la discussion entre l'UE et la Chine puisque moi je retiendrai une date que vous avez mentionné qui est 2018 2018 qui est la période à deux moments en quelle l'initiative de la Bretton Road l'initiative de l'Université est étendue à l'Amérique et ça c'est très important parce que vous l'avez mentionné les rapports de la Chine à l'Amérique était autour des matières premières or la Bretton Road l'initiative ça n'est pas une initiative fourniture de l'initiative c'est vraiment une initiative d'investissement au delà les travaux que nous menons avec différentes parties du monde et votre intervention me fait penser qu'il faut intégrer à ces travaux les experts issus de l'initiative les travaux que nous menons sur la Bretton Road l'initiative nous conduisent à penser de plus en plus que ce n'est pas uniquement un ensemble de projets un vaste ensemble de projets mais que c'est véritablement une initiative macroéconomique de la même manière que la création de la Banque mondiale et de l'EFMI à Bretton Woods était une initiative macroéconomique ce que je veux dire par macroéconomique c'est très simple du point de vue de la Chine d'abord la Belt and Road initiative a été créée pour régler en une solution deux problèmes qui étaient disjoints et insolubles un premier problème qui était d'excédent de la capacité en Chine etc. des équilibres de son commerce et de l'autre de sous-investissement chronique ou de sous-activité chronique dans certaines provinces périphériques donc le fait de ne pas avoir la capacité d'investir des excellents de devises dans son propre pays parce que précisément ce sont des devises de créer l'initiative d'économie qui a permis de réinvestir ces devises d'abord dans les pays propres de générer des flux et donc de générer de l'activité économique dans les provinces périphériques de la Chine donc c'est une vraie politique macroéconomique et ça c'est lancé en 2013 et le fait qu'en 2018 il y ait une extension préalablement une extension à l'Afrique ensuite en 2018 une extension une extension à l'américatique ça a été très largement très facilement analysé par la presse comme un hégémonisme une certaine influence une certaine présence augmente bien sûr mais en tout cas la présence était déjà là vous l'avez dit à nouveau en revanche elle se complexifie elle se raffine elle s'élargit et l'extension de la Vendable Road Initiative à l'américatique fait bénéficier à l'américatique de cette politique et une politique macro-économique et vous avez donné les chiffres quand on est à 250 milliards sur les pays d'étrangers c'est clair c'est la première et ça je crois que c'est extrêmement important à mentionner et il me semble que si l'Europe naît aussi ou pierre dans son propre jardin l'initiative des routes de la soie est une initiative si on prend texto le terme chinois c'est une initiative par la Chine pour le monde la gouvernance de l'initiative évolue l'enfant l'enfant etc mais je crois qu'il y a une vraie réflexion stratégique à donner d'un état je ne peux pas pousser trop votre pensée je crois que je vais vous dire aussi votre pensée en disant ça à voir comment se coordonner comment les organisations multilatérales sur lesquelles elles sont retenues de manière concurrente doivent se coordonner dans leur action vers l'éclatine vers la matrice d'une part mais aussi dans leur interaction avec l'initiative des routes la soie qui a entre guillemets sa vente l'ANIB indépendante l'ANIB est d'une certaine manière la vente de la catégorie elle a une mise en place des politiques de verdissement de son investissement la banque des BRICS qui est aujourd'hui un petit peu gênée dans son fonctionnement si on a envie d'être de dire les choses comme elles sont dans certaines difficultés diplomatiques entre pays membres des BRICS affectent un peu le fonctionnement de sa banque mais je crois que ça est peut-être passager et en tout cas il y a je vous remercie d'avoir signalé une réflexion à donner sur la coordination des agences multilatérales nous ce qu'on observe et ce qu'observent nos amis africains ce qu'observent vos partenaires d'Amérique c'est aujourd'hui une tendance à ce qu'on appelle la syndication c'est-à-dire que toutes les banques veulent travailler ensemble elles estiment qu'il n'y a pas assez de projet alors elles se mettent ensemble et chacun a un poulet de pourcent de financement plutôt que d'avoir une vraie politique volontariste de profession non pas de professionnalisation pardon mais de spécialisation de différents fonds je prends un seul exemple et je crois après c'est passé la parole à Soukha et Chao mais un seul exemple le fonds vert le fonds vert pour le fuma qui est qui avance qui se structure est un fonds dédié qui pourrait beaucoup à l'une adaptation au financement de l'adaptation au financement et pourrait tout à fait être un outil qui aille dans le sens de ce que vous appelez l'accompagnement au PME le transfert de morale la création d'écosystèmes industriels etc. et là je crois que l'expérience chinoise d'une part sur les infrastructures l'expérience européenne d'autre part sur justement le transfert du savoir-faire et qui sont à combiner c'est quelque chose que nous versons au débat depuis un certain temps sur le cas d'Afrique mais si vous alliez dans ce sens sur l'état de l'inquié dans le temps nous sommes disposés à parler sur ces questions-là qui sont importants pour justement ne pas désindustrialiser mais au contraire industrialiser il y a en Afrique et en Afrique de l'Ouest du Togo au Sénégal des groupes transverses des groupes transnationaux d'économistes de team tankers qui se mettent en place pour avoir des collectifs de programmes d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest et évidemment c'est une politique qui vont intéresser à la nature et à la Chine je vous remercie pour cet éclairage précis que nous verserons au débat vous êtes toujours en ligne de Beijing nous avons beaucoup parlé d'un de vos terrains de travail de réflexion d'engagement personnel aussi favori l'Afrique je rappelle que vous avez été ambassadeur en Centrafrique où les questions sécuritaires et les questions de stabilité sont extrêmement importantes mais que vous avez également fait l'essentiel de votre carrière dans la direction d'Europe que vous connaissez intimement et régulièrement la France pour y avoir fait plusieurs séjours diplomatiques dans plusieurs fonctions vous avez la parole mon cher ambassadeur Sun Raichao pour une comme les autres intervenants une grosse dizaine de minutes alors nous ne vous entendons pas je pense qu'il faut que vous accueilliez votre santé parfaitement voilà voilà merci beaucoup merci beaucoup monsieur le le président le président et merci pour l'invitation merci pour moi aussi alors je suis un diplomate carrière je travaille depuis l'année 1977 dans le le chinois surtout dans le service français avec la France et depuis plus de 40 ans mon travail est lié directement avec la France même dans les pays francophones bien sûr le Maroc et la Suisse et la Centrafrique aussi et alors je suis allé en France pour deux fois pendant première fois 69 84 deuxième fois 2003 2011 ça fait 12 ans et je suis un des témoins des relations Chine-France Chine-Europe pendant ces 40 ans bien sûr et alors aujourd'hui c'est le forum alors notre atelier notre part c'est sur une gouvernance mondiale innovative plus réelle à inclure alors la France c'est un pays de l'innovation bien sûr mais une phrase connue que la France n'a pas de pétrole mais la France doit s'éteindre n'est-ce pas la France est le premier pays de vaccins avions films etc et la France a fait beaucoup pour contribuer beaucoup au développement de l'humanité et la France aussi animatrice et initiatrice de G20 G7 aussi et dans les années 60 du siècle dernier 64 évidemment le journal de Gaulle a décidé de rédablir la relation avec le mouvement de la Chine alors c'est pendant la profonde guerre froide c'était le début de la multipolarité du monde n'est-ce pas alors maintenant le monde est très agité avec une situation très complexe beaucoup d'incertitude et le rôle de la France est inirreprinsable indispensable et le manœuvre de la France est large et alors entre la Chine et la France on a beaucoup de dérins commun beaucoup de convenances mais bien sûr il y a des différences mais quelquefois d'un accord tous les deux pays sont égales l'outil de la France et la Chine tous les deux pays sont égales de leur indépendance et le début n'accepte pas le contrôle et l'analyse des autres on fait d'offres des relations sur une balle d'égalité avec le reste du monde et bien pour un ordre mondial d'égalité et démocratie est stable aussi aussi alors le président Macron organisait plusieurs depuis deux ans depuis deux minutes le premier forum de la provenance mondiale la Chine était là la Chine était là la Chine était là aussi et la France en même temps tous les deux et ensemble le forum de la provenance mondiale aussi alors le président Macron Emmanuel Macron et le peuple parole et aussi le programme principal de cette provenance mondiale et maintenant le monde va vous on ne sait pas on pose des questions du siècle et alors les deux ambassadeurs parlent d'Afrique et la même latine et surtout la présence chinoise dans ces deux mondes et alors je pense je pense dans le long actuel la Chine c'est une solution ce n'est pas un problème alors on a fait le dialogue j'étais là pendant quatre ans comme en s'acteur alors l'Afrique a besoin contre la France l'Afrique a besoin contre la Chine aussi et les deux pays sont complémentaires pour complémentaires alors pour le rôle de la France la sécurité l'économie l'administration et la gouvernance aussi et la Chine pour la paix pour la lutte contre le terrorisme et pour la construction économique pour la vie sociale aussi alors le constat sur place sans la prédence chinoise alors l'Afrique n'est pas comme aujourd'hui mais sans l'Afrique française aussi l'Afrique sans la prédence française l'Afrique on ne sait pas l'Afrique comme quoi alors les d'autres etc alors je répète la Chine est une nouvelle arrivée sur la scène mondiale c'est vrai parce que la Chine a connu une croissance économique rapide depuis 40 ans mais la Chine de toute façon la Chine est une nouvelle arrivée sur la scène internationale pour l'éducation pour quelque chose mais la Chine a essayé ses forces de faire mieux de faire mieux par exemple en Afrique la Chine elle est là des casques bleus quelques milliers de ces l'entraideurs a dit la Chine a fait des choses et puis la Chine c'est aussi dans la lutte contre le pirate le pirate n'est-ce pas je ne le répète pas parce que l'ambassadeur chinois en France M. Lechaï a été les ambassadeurs de Chine au Sénégal et l'un des aussi et puis maintenant alors la Chine elle est très présente dans le monde entier comme la France comme d'autres grands pays aussi mais de toute façon l'image de la Chine dans le monde est plutôt positive que négative alors il y a eu il faut connaître cette réalité et puis pendant cette maladie de cette pandémie alors Covid-19 alors la Chine a été très active dans cette lutte contre cette maladie c'est une crise même la crise la plus grave sanitaire du monde depuis un siècle alors les dirigeants chinois ont des contacts très fréquents et très constructifs et très efficaces avec presque tous les dirigeants du monde tout les dirigeants je pense et avec le président français même le président chinois combien de fois quatre fois et aussi alors le sommet Chine Europe alors le ministre chinois avec le président de l'Europe le président de la commission et le président chinois avec la chancelière allemande et aussi les deux président tout le monde est content tout le monde est content au début l'Europe est de la Chine et du réciproquement la Chine vient en Europe en Afrique même en Amérique latine aussi aussi mais il y a des insuffisances mais selon l'économie du marché alors c'est le marché qui va résoudre les problèmes et puis alors mais maintenant selon moi mais je suis en tout cas depuis 5 ans je ne sais pas selon moi alors la Chine principalement on a des contacts qui la dérouvent avec pays par pays pas globalement pas comme la France mais pour cette bonne expérience je parle dans le monde entier et pourquoi la Chine a essayé de faire ensemble avec la France alors la Chine va apprendre beaucoup de choses la Chine a déjà appris beaucoup de choses mais la Chine va apprendre encore encore dans ce monde et la Chine préfère un monde mi-polaire la France aussi et multiladéralisme c'est un grand instrument de travail pour presque pour le monde et la Chine couverte très bien avec l'Union européenne avec l'Union africaine avec l'Organisation mondiale de la santé et entre autres alors monsieur L'Arzotuc en Afrique sur le marché d'Afrique les petites et moyennes en Afrique chinois ne sont pas très actives mais je sais parce que les Chinois ne parlent pas des langues étrangères alors en Afrique il faut parler anglais parler français et autre autre langue alors les Chinois on ne parle pas de leur langue on ne connaît pas très bien les règles les lois et autres choses mais c'est déjà on va partir en Afrique des petites et moyennes en Afrique ce sont là et alors mais de toute façon j'entends des gouvernements pas ensemble des gouvernements de chaque pays chaque pays a une réaction envers la Chine plutôt positif que néglatif et puis pour alors madame ambassadrice parle de l'importation et exportation des produits 20 premières de la mécanique alors depuis ces dernières années quand la Chine achète quelque chose le prix monte quand la Chine vend quelque chose le prix pèse par exemple alors pour les produits de luxe français les Chinois sont allés même spécialement en France pour acheter mais vous êtes content ou non le prix monte mais alors je pense que les consommateurs chinois sont bienvenus en France mais c'est pas une faute de Chine alors les dénivantes on a besoin de devis on a besoin de développer leur économie on vend des choses qu'on possède mais c'est pas une faute mais bien sûr il faut il faut avoir une valeur à lutter c'est bien pour l'exploration il faut que l'économie soit un peu de l'art dans des autres domaines pas seulement pour la matière première mais de toute façon je ne pense pas que la Chine ne fait pas de bonnes choses en Afrique et dans le reste du monde et puis je travaille en Afrique pendant 4 ans il y a de très très bonnes relations avec les trois ambassadeurs français successifs trois ambassadeurs et là-bas en Afrique il y a le coup d'état le pays est détruit complètement complètement et le peuple dans la misère absolue et absolue chaque jour chaque jour des morts alors quant à 10% de la population sont chassées de leur famille et sont venus résister de guerre mais la France elle a un bon rôle pour acheter la sécurité mais à l'aider de là j'essaie de péter alors les différents sphères et aussi d'associations de l'enfant et d'école perdus la liaison et paging et c'est vrai ciao si vous nous entendez je vous suggère de peut-être couper la vidéo et de continuer sur le son c'est sans doute un problème de bande passante sinon on essaiera de l'équipe technique va essayer de 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 alors l'emba salaire sundra et chère nous a rappelé il me semble d'un certain nombre d'éléments important d'abord une défense illustration du commerce quand la chine achète ça monte quand la chine vend le prix baisse et bien c'est assez clair Il a fallu des théoriciens économistes au XIXe siècle pour inventer des justificatifs, ou trouver des justificatifs au commerce international. Il y a eu des prix Nobel d'économie qui ont été donnés au long du XXe siècle pour spécifier, expliquer. Mais enfin, nous avons là une vision, j'allais dire, très chinoise, des choses très chinoises au sens classique, finalement, d'un pays qui a toujours été dans le commerce international et qui, en effet, indique, et c'est heureux, dans un moment où, depuis deux ans, le commerce international est très bouleversé, que l'insertion dans le commerce international a un effet sur les prix des intrants, qui est, ça a été rappelé par les deux intervenants jusqu'à présent, absolument essentiel dans le développement des économies. Alors ça, c'était un point extrêmement important. Il a été abordé, alors c'est un vaste sujet, la question de l'accès aux ressources, etc., par des intervenants chinois en Afrique. Je crois que ça nous amène à un enjeu méthodologique qui est très clair, c'est que le keynésianisme, c'est-à-dire l'association d'un pays à son économie, à sa diplomatie, est aujourd'hui en train de se terminer. Et il faut de plus en plus être précis dans nos interventions. Lorsqu'on parle de la Chine, les chinois, s'agit-il d'individus, s'agit-il d'entreprises, s'agit-il d'entreprises liées à l'État, coordonnées par l'État, s'agit-il des diplomaties, s'agit-il des pays. Bon, enfin, après, les propos avaient été précis aussi, donc je pense que c'est une question de précision. Quelques travaux qui ont été faits par un certain nombre de collègues internationaux sur, par exemple, la question de l'appropriation des sols, qui est une vaste question qui a longtemps défrayé la chronique de l'appropriation des sols par la Chine, comme on précisait, en Afrique, ces travaux ont montré que quantitativement c'est négligeable, c'est très 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 inférieur à, je veux dire, la masse, la réserve foncière agricole non exploiteur d'Afrique. Donc je crois que les enjeux, évidemment, les cas qui existent, il faut les régler, mais c'est vrai d'énormément d'opérateurs, d'intervenants, y compris d'intervenants d'origine d'essence européenne qui est en pratique une fois en Afrique. Et tous les travaux sur la RSE, tous les travaux sur la responsabilité d'entreprise sont importants de ce point de vue-là, de manière générale. Et en tout cas, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, il nous semble que, et je crois que c'est un peu ce qui émerge aussi de ce panel, que des questions de coordination, de concertation inter-entreprise, on n'y reviendra plus dans les panels de l'après-midi, mais inter-État, inter-banque de développement sur ces questions-là sont importantes. Et il nous semble que nous sommes peut-être, peut-être que nous sommes au milieu de l'Église, c'est une question que nous posons. Les grands principes sont connus, les grands débats ne sont jamais effusés, bien sûr, mais enfin ont été parcourus. Et il y a peut-être aujourd'hui besoin de task force, de groupes de travail inter-étatiques, bilatéraux, multilatéraux, qui incluent les organisations économiques agissantes, pour traiter de ce genre de choses. Soubrai Chao nous rappelait que la bonne intelligence entre les personnes était importante. Il y a beaucoup de passeurs entre l'Afrique, l'Union européenne et la Chine. aujourd'hui, il mentionnait le parcours de Lou Chaillet, qui en effet a été le premier ambassadeur de Chine au Sénégal au moment où le Sénégal a décidé de reconnaître la République populaire de Chine et non plus de Taïwan. Il a été aussi le directeur Afrique qui a donc organisé le premier sommet Chine-Afrique, avec à l'époque le président Rouen. Il y a une continuité des choses. Soubrai Chao, nous vous avions perdu. J'entends que nous vous avons retrouvé. Non ? Oui ? Ah, Soubrai Chao, je me suis permis de faire quelques commentaires sur votre... de mise en contexte sur votre intervention. Mais est-ce que vous pouvez peut-être la conclure en deux à trois minutes, et ensuite nous aurons le dernier intervenant, puis nous devrons clore la session. Peut-être la synthèse de ce que vous disiez, ou peut-être simplement, comme je l'avais invité en introduction, votre témoignage, votre regard sur la construction de l'Union européenne ? Oui, alors, je suis aussi un témoin de la relation, la Chine et l'Europe. Vous savez que l'Europe et la Chine ont des relations depuis 45 ans. Mais à l'époque, quand je suis entré au service français, mais l'Europe, c'est une... Alors, celui de l'Europe aussi, une terme, une terme âgée, une seule terme âgée qui s'occupe des relations Chine-Europe, il y a 40 ans. Et maintenant, combien de dizaines de personnes travaillent au ministère, pour le côté chinois et pour des relations européennes. Et l'Europe est vu, alors, chaque jour, vous dites, un milliard, un milliard d'euros, entre les deux côtés de trafic, le trafic commercial, entre les deux euros, vous dites un milliard. Alors, ces acharnements sont énormes, énormes. Et bien, alors, même avec ce Covid-19, en 2020, l'Europe devient, la Chine devient le premier partenaire commercial de l'Europe. C'est parce que les Etats-Unis. Et la Chine devient le premier pays à l'importation des produits allemands. On voit le changement des relations entre la Chine et l'Europe. Et le prédéor français, Emmanuel Macron, on dit qu'il va aller en Chine une fois par an. Mais cet année, je ne sais pas, on attend. On attend sa visite. Peut-être qu'il y aura une visite d'État français ou non, je ne sais pas, on attend. Et la Chine soutient toujours une Europe unie et une Europe forte et puissante. Mais, alors, c'est clair, elle n'a jamais changé cette position. Mais je pense que c'est un seul pays, un grand pays qui répète cette position, c'est-à-dire une Europe unie, une Europe puissante et une Europe solitaire. Alors, et puis, on va avoir un traité de libre-échange cette année. On s'efforce de travailler dans ce sens pour une signature de cette année. Vous le savez. Et puis, l'Europe et la Chine, des relations seront encore plus fructueuses et constructives pour les biens des peuples. Le vaccin chinois, on en avance au programme, le vaccin chinois est déjà un bien universel pour tout le monde. Et c'est une révolution proche de l'Europe et de la France. Alors, je finis ma conclusion. Merci, monsieur le président. Vous m'entendez ? Oui, merci, ambassadeur Suntrai-Chao. Merci de votre invitation, mon président français, à visiter la Chine. Mais j'imagine qu'elle s'étend à nous. Sylvie Berman, dans la séance précédente, a partagé, je crois, avec un sentiment commun, que la Chine nous manque... Et l'année prochaine, selon le programme, l'année prochaine, on va arriver une année croisée de voyage entre la Chine et la France. Eh bien, parfaitement. Nous allons... Oui, 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 simple. On arrive à l'année croisée et l'année prochaine, il y aura des croisées de voyage. Nous allons rattraper le temps perdu et nous prendrons bien sûr le train et non pas l'avion pour rester sur une trace carbone qui soit... Merci, Suntrai-Chao, de votre intervention. J'ai particulièrement apprécié... Je l'avais déjà commenté tout à l'heure, alors je vais juste commenter le dernier point. J'ai particulièrement apprécié votre métrique, premier partenaire commercial de la Chine, le premier partenaire commercial de l'Europe, de l'Union européenne. Ça rejoint ce que rappelait... Ce qui avait été rappelé tout à l'heure, à savoir que... Eh bien, oui, l'Union européenne est la première puissance économique du monde, en tout cas, le premier ensemble économique du monde puisque nous sommes une puissance souple. Vous mentionniez ce rapprochement. Je me permettrais de l'utiliser pour faire une transition à l'intervention d'Emmanuel Lepuy puisque cette question du renforcement des liens, du renforcement des positions va aussi aujourd'hui avec une volonté politique de part et d'autre, de renforcement des autonomies. Et c'est, je crois, le sens de la théorie de la double circulation qui a été proposée par le président Xi Jinping suite à une étude par les experts chinois qui consiste à dire que la mondialisation aujourd'hui pourrait aller vers plus d'interdépendances choisies. C'est mon interprétation, en tout cas. En tout cas, ce que dit cette théorie, c'est qu'il faut peut-être un petit peu... Les interdépendances sont allées loin. Il faut plus de dépendances pour ensuite, à partir de ces indépendances relatives, de ces autonomies relatives, aller vers des partenariats plus choisis. Alors, autour de ces enjeux, il y a bien sûr l'économique, mais il y a aussi des questions stratégiques et sécuritaires. Nous avons aujourd'hui un expert, enfin aujourd'hui, souvent, je le mentionnais, Emmanuel Dupuis nous fait très régulièrement la métier de sa présence et de ses analyses. Nous avons un expert des questions stratégiques liées à ça et pas seulement à la sécurité. Emmanuel, tu as la parole pour un petit 15 minutes. J'annonce un petit débordement. Nous avons commencé avec 5 minutes de retard. Nous terminerons avec 10 minutes de retard. Nous aurons débordé de 5 minutes et je m'en excuse et je remercie la patience de tous nos participants sur Zoom. Vous avez compris que nous avons essayé dans ce forum hybride d'avoir, j'allais dire, des échanges vivants, chaleureux ici, tout en respectant les règles sanitaires. Mais nous comprenons que c'est courageux, méritoire de nous suivre par Zoom. Évidemment, il y a moins d'interactions. Merci de votre patience, de votre fidélité et Emmanuel, tu as la parole. Merci Joël. Donc je crois que je suis obligé de tenir dans les 15 minutes parce que pour prendre que la machine allait s'arrêter. Je ne montrerai pas que mon propos soit tronqué. alors écoutez, écoutez, pardon, écoutez, écoutez, je suis très heureux de vous intervenir. Vous l'aurez compris, je ne suis le seul non diplomate de ce panel et j'en suis d'une certaine façon assez heureux pour apporter des propos qui n'auront pas les mêmes tonalités. Moi, je viens du milieu de la Défense et donc je suis un géopolitologue et un prospectiviste dont je voudrais porter mon discours dans cette option en repondissant sur ce que vient de dire Joël Rué en parlant, enfin, évidemment, en allant dans le sens des dépendances ou des indépendances choisies mais surtout d'évoquer peut-être des indépendances dans d'autres directions qui me semblent être celles du XXIe siècle. Je paraphrase volontairement Karl von Klosewitz, souvenez-vous ce que disait Karl von Klosewitz que nous citons souvent en moussratège que la guerre et la continuité de la politique par d'autres moyens. Je crois que la pandémie peut être comparable en disant que finalement il y a eu un phénomène d'accélération mais qu'in fine la pandémie n'est pas autre chose qu'une continuité de rapports de force, de lutte de pouvoir, de lutte d'influence, d'enjeux de nouvelles puissances comme le dirait, comme l'a dit Mme Macron le 13 juillet dernier à l'occasion de son discours à l'hôtel de Brienne. Donc je vous propose finalement de revenir un petit peu sur un certain nombre de paradigmes qui ont conditionné la pensée stratégique des 500 dernières années. Je prends la date symbolique de 1648 le traité de Westphalie où il était aisé après avoir fait la guerre longuement de se mettre autour d'une table souvent longuement également mais pour construire une paix qui encore une fois était partiellement remise en cause de manière cyclique. Or nous sommes dans le XXe siècle et dans le XXe siècle peut-être que nous devrions peut-être comprendre enfin 30 ans avec 30 ans de regard que le monde a changé. je dis 30 ans parce que nous avons célébré en novembre dernier les 30 ans de la chute du mur en posant finalement ce qui me semble être un élément structurant de notre réflexion aujourd'hui. Nous avons vécu et le 75e anniversaire de l'ONU même s'il fut un peu morne un petit peu comment dire décevant dans sa conception dans son fond comme dans sa forme montre que finalement cette relation là pour le coup pas choisie subie d'une certaine façon transatlantique. je rappelle que Donald Trump ne cesse de nous rappeler que nous sommes maintenant non plus un partenaire stratégique mais un adversaire systémique je dis ça parce que c'est à peu près ce qu'a dit Jean-Luc Junger quand il évoquait la relation à la Chine donc je pose la question de savoir finalement si c'est encore dans notre intérêt de nous positionner dans une centralité qui verrait l'océan Atlantique être le centre du monde je crois avec la doctrine Asie-Pacifique qui a été présentée par votre collègue Philippe Herrera alors directeur de la DAS en 2014 avec la montée en puissance des organisations régionales eurasiennes on y reviendra plus tard avec notre centralité ou notre profondeur stratégique euras africaine mon ami Jean-Louis Guigou évoque cela à travers la verticale autrement dit Afrique Méditerranée Europe nous sommes passés dans un autre concept stratégique où la centralité est continentale sur et par rapport au continent la partie occidentale du continent européen du continent asiatique je veux bien évidemment parler de l'Europe je dis cela parce que alors que nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle crise au Caucase du Sud l'ONU n'a pas réussi finalement à démêler la pelote ou faire abstraction d'une vraie contradiction le double principe qui la sous-tend l'intelgibilité des frontières internationalement reconnues et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes il nous semble que les derniers conflits et celui que nous expérimentons là aujourd'hui au Caucase du Sud montre à quel point l'interventionnisme onusien ou le multilatéralisme sent un peu fatigué nos collègues de l'université Brown ont quand même rappelé que l'interventionnisme onusien avait causé onusien avec l'interventionnisme américain un doublé de l'interventionnisme américain avait causé depuis 2001 près de 500 000 victimes du point de vue français comme je le disais il faut avoir donc à l'esprit quel est notre intérêt finalement à penser une relation plus centrée vers nos partenaires orientaux je dis volontairement partenaires orientaux je ne mets pas que seulement la Chine mais j'évoque également la Russie je me tourne vers Madame l'ambassadrice qui a été ambassadrice dans les deux pays j'espère qu'elle corrobora mon propos mon premier conseil comme je le disais c'est que finalement cette pandémie n'a fait qu'accélérer ce que tous les experts anticipaient c'est à dire la parité stratégique la Chine et le reste du monde devait rentrer en parité stratégique à l'horizon 2030 2032 la Chine était plus rigoureuse ou en tout cas plus minutieuse en évoquant le fait que à l'occasion du centième anniversaire de la création d'un république populaire de Chine la Chine serait au même titre que les Etats-Unis un acteur d'égale importance d'une certaine façon cette pandémie a accéléré cela alors que nous allons célébrer dans deux ans le centième anniversaire du parti communiste chinois bien sûr quand il s'agit de comparer la puissance militaire on est très très loin je vous rappelle que le budget de militaires consacré par la Chine en englobant les activités de recherche et de développement nucléaire c'est 250 milliards d'euros on est très loin des 716 719 milliards de dollars pardon de dollars que le président américain appelait l'actuel président américain appelait le CED donc ce duo Etats-Unis-Europe est je crois en train de basculer vers une substitution de relations bilatérales comme le disait Joël un petit peu plus souple au niveau géoéconomique cet agenda eurasien qui n'est pas seulement induit par le fait que la route de la soie le paletourne des initiatives a pour vocation quand même de finir à un endroit précis et cet endroit précis est de part et d'autre du bassin migrénien mais s'inscrit également dans le principe de la double circulation de la route aussi dans une logique européenne où l'Europe comprend la nécessité de renforcer son partenariat oriental littéralement en créant un partenariat oriental en mai 2009 littéralement en renforçant une stratégie de l'Union européenne vers les centrales lancée en 2007 renforcée en juillet 2019 à Michec et bien évidemment en anticipant le renforcement nécessaire de la politique européenne et le voisinage Federica Nogalini a fort bien fait ce travail en novembre 2017 donc la bonne question que je me pose et que je vous propose quelle alliance quel partenariat nous serions en droit nous européens d'attendre ou en tout cas qui nous serait le plus favorable car je crois que le risque est très grand et je ne suis pas le seul à le dire que si nous ne faisons pas cette réfection nous ne menons pas cette réfection si nous ne faisons pas ce choix nous ne saurons finalement que la zone tampon d'un affrontement entre les puissances comme je disais autrefois l'Est et l'Ouest de plus en plus la Chine et les Etats-Unis en d'autres termes cette nouvelle guerre froide risque de nous marginaliser voire de nous faire sortir de l'histoire ce n'est pas moi qui le dis mais Francis Okuyama qui l'a appelé il y a de cela quelques mois pour atteindre mon propos je vous propose donc 5 champs d'exploration qui sont autant des éléments positifs avec des gains des coûts mais également des écueils et j'espère qu'on pourra y revenir dans le débat le premier cas illustrant la nécessité de converger davantage entre la France l'Union européenne et la Chine est évidemment liée à ce que j'évoquais précédemment c'est à dire d'une certaine manière le dépassement du règlement classique des conflits on ne traite plus la même manière la conflictualité intra-étatique que alors que nous sommes de plus en plus dans une conflictualité infra-étatique à cela évidemment quelques propos quelques éléments d'analyse l'hybridité des conflits qui est une réalité la volatilité des acteurs la relativité de la victoire ou tout simplement l'accélération la concomitance des facteurs de risque conjoncturel et des menaces systémiques en d'autres termes comment peut-on faire la paix avec des organisations qui ne reconnaissent pas la souveraineté étatique avec des organisations qui n'estiment pas qu'un traité de paix ou un cessez-le-feu met une fin ou met un terme au conflit c'est le cas actuellement avec la négociation avec les talibans et je crois que c'est d'ici quelques mois sans doute aussi ce qui va se passer au Sahel je rappelle que François Lequintre le chef de l'État-major a bien rappelé que notre ennemi c'est le terrorisme il a rappelé ça il y a deux jours alors peut-être avait-il en tête la polémique autour de la libération de Sophie Petronin je crois qu'il y avait ça en tête qui évoquait le fait qu'il y a différentes formes de terrorisme et minorant en gros le terrorisme local pour mettre de côté le terrorisme international qui serait comme ça exporter ex-Milo le chef d'État-major a je crois bien rappelé et bien remis les points sur les... plusieurs finalement explications ou plusieurs pardon expériences passées étaient ou je crois corroborent ce que je viens de vous évoquer premièrement nous avons avec la Chine un certain nombre de réalités concrètes de réussites en matière de coopération internationale le traité sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015 on l'évoque souvent mais est un exemple de ce que la communauté internationale peut faire si elle réussit à être unie nonobstant la sortie de ce traité par les États-Unis de la même manière que l'accord sur Paris sur le climat monsieur l'ambassadeur il y a largement oeuvré était là aussi l'exégèse de cette force de la communauté internationale nonobstant sa sortie de nouveau aux États-Unis en juin 2017 bref tout ça me conforte dans l'idée que l'on peut créer des alliances conjoncturelles stratégiques sur un certain nombre de sujets sur des biens communs je ne reprends pas ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur mais il y a également toute une série de blocages des crises actuelles sur lesquelles nous pourrions peut-être trouver une manière alternative voire inédite d'y trouver une solution je vais prendre 4 ou 5 exemples très rapides localisés en m'appuyant sur un certain nombre de réalisations notamment la série je commence par la série pourquoi la série parce que finalement avec la phase dans laquelle nous rentrons c'est-à-dire la stabilisation post-conflit les 300 milliards de dollars de reconstruction nous avons avec la Chine une perception commune nous avons avec la Chine et d'autres acteurs une perception commune quant à la dangerosité du César Act je vous rappelle que les Etats-Unis ont décidé de flécher de choisir ceux qui pourraient reconstruire la série alors que théoriquement la même logique aurait voulu que tous les acteurs qui ont contribué accessoirement à ce conflit puissent y être admis sans une mutuelle défiance donc je crois que là nous avons en Syrie un élément convergent comme du reste nous avons à côté de la Syrie en Palestine là aussi parce que nous avons sans doute une différence d'approche sur la portée de l'accord Abraham sur la portée de la nouvelle reconfiguration qui voudrait que l'avenir d'un peuple se fait sans eux ou en tout cas sans qu'ils aient leur mot à dire permettrait sans doute de nous rappeler qu'en 2014 la Chine avait proposé une médiation alternative à l'époque le président israélien Chimène Pérez avait largement validé l'idée qu'à côté de la négociation américaine qu'à côté de la position d'autres pays il devrait aussi y avoir cette position chinoise la Chine avait donc désigné un envoyé spécial pour cette question je crois que cette question est particulièrement d'actualité alors même que le droit des palestiniens à disposer d'un peuple a finalement que très peu ou de plus en plus de moins en moins de soutien je ne reviens pas sur l'Afghanistan mais je crois que notre regard ou notre portée sur la négociation avec les talibans nous incite sans doute à une convergence par rapport à l'issue de ce conflit il est utile évidemment d'aboutir à une paix juste mais une paix juste qui se ferait alors que les attentats ont lieu pendant les négociations il me semble il y a aussi quelque chose que nous devons dénoncer mutuellement c'est le cas de la démocratie chinoise c'est le cas de la France qui je vous rappelle n'était pas tout à fait heureuse que dans les 5000 talibans qui ont été libérés deux talibans ont été particulièrement libérés alors qu'ils étaient coupables d'avoir tué de ressortisse en français pareil la question se pose également évidemment ou se posera avec une inquiétude un petit peu plus forte au Sahel le Caucase est aussi un élément dans lequel dans lequel évidemment j'aurai évidemment beaucoup de choses à dire je complète mon propos sur le Sahel en prenant appui sur la nomination du programme alimentaire mondial comme récipiendaire du prix Nobel pour la paix avec évidemment le rappel le souvenir ou l'importance que du coup la nomination à la FAO en juin 2018 de Kudongu peut effectivement faciliter je crois qu'il y a là aussi au-delà de la lutte contre les terroristes comme le disait l'ambassadeur de Perse une mobilisation internationale d'urgence puisque je rappelle que Marc Lockwood Lockcock a prononcé hier à Sciences Po un groupe oral où il rappelle qu'il y a 30 millions de Sahéliens qui sont en situation d'extrême pauvreté le président Emmanuel Macron avait rappelé au moment où il fait ses félicités du prix Nobel de la paix qu'il y a 690 millions de personnes en situation de carence alimentaire c'est sans doute là aussi où l'expérience chinoise qui a permis de faire sortir 800 millions de citoyens peut-être je crois assez utile en tout cas pour battre en brèche un paradoxe des vœux que ce soit en Afrique que la faim soit la plus prégnante alors que c'est quand même sur le continent africain que sont encore disponibles 65% des terres arables c'est ce paradoxe là qu'il va falloir battre en brèche et notamment en investissant dans une économie certes informelle mais qui je rappelle pour voir pour 70% des emplois du continent je crois qu'il y a là des investissements dans le cadre des infrastructures 45 milliards d'euros c'est sans doute une fois une forme et demi inférieure à ce que nous devrions investir mais je crois que c'est un élément important en jeu pas sous silence la Libye mais encore une fois la Libye peut-être un cas très un cas d'école alors que nous sommes dans une situation de blocage institutionnel les européens voudraient proposer je me trompe enfin Mme Moukova Nicolas Mladenov l'émissaire actuelle des Nations Unies pour le Proche-Orient alors que les Africains voudraient que ce soit une représentation africaine il y a déjà eu deux refus je vous rappelle l'ancien ministre des Affaires étrangères et l'ancien ministre des Affaires étrangères et l'année dernière je m'avance un peu puisque nous sommes entre amis pourquoi nous ne réunions-nous pas en Libye comme nous l'avons dans les Grands Lacs un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui soit Libyen je vous rappelle comme on a dit le Moussaïde-Bandre que la Chine pourvoit à hauteur de 13 à 14% dans le cadre des départements des opérations maintien de la paix et les tramites qu'est-ce que je veux je ne veux pas l'économie décarbonée ça a été très bien dit par le Moussaïde-Bandre dans le cadre de relations internationales qui vont être mûes de plus en plus que nous Français en soyons d'accord ou pas avec un phénomène de dénucléarisation un phénomène de démilitarisation je rappelle effectivement que 5 États pour que le traité d'interaction de l'art nucléaire et secrétaire du prix de la paix en 2018 soit rentre en vigueur nous aurons aussi sans doute beaucoup de choses à nous dire entre Français Européens et Chinois dans le cadre de la négociation sur la limitation et la réduction des armes stratégiques le traité de Nustart qui doit se être requalifié à partir de 2021 tout comme le traité de non-prolifération je dis ça parce que je crois que cette relation ne peut plus seulement être exclusivement américano-russe et c'est sans doute en ayant la même convergence de voix que les Européens et d'autres nations pourront participer à cette limitation quatrième point et je vais aller très très vite nouveau forme de multilatéralisme je crois que l'on ne peut pas parler de multilatéralisme si les organisations régionales ne se structurent pas davantage et si les états qui y participent ne sont pas forts je choisis une formule plus de Chine au sein de l'organisation de sécurité collective en Europe plus d'Europe au sein de l'équivalent asiatique la SIGAP la communauté pour la communauté pour la communauté des mesures de confiance l'interaction des mesures de confiance en Asie c'est aussi une demande récurrente d'ailleurs les états-unis sont membres conservateurs de la SIGAP pourquoi est-ce que l'Europe et la France n'y participeraient pas également cinquième point et dernier point et je m'en excuse dans une minute le multiléralisme qui passerait par la polygouvernance et je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que l'on ne peut pas penser au multiléralisme qu'entre états et que c'est sans doute en y associant la diversité de ce qui fait les relations internationales c'est-à-dire les acteurs non étatiques également que nous pourrons y contribuer je crois d'ailleurs que l'intervention des deux interventions précédentes ont montré qu'il n'y a pas seulement que les acteurs étatiques mais aussi les acteurs privés qui peuvent y contribuer Merci Emmanuel les retards légers retards de la session sont évidemment 100% imputables à la modération je m'en excuse mais nous avons une session très riche et Emmanuel tu rappelais les enjeux de partenariat tu parlais de partenariat d'alliance pardon d'alliance stratégique conjoncturelle alors je crois qu'il faudra s'entendre sur les mots parce que dans cette même salle il y a un an l'ambassadeur de Chaillet rappelait que la Chine ne souhaite pas d'alliance ne fonctionne pas dans une logique d'alliance Hubert Védrine dans la même salle le rappelait également les américains nos amis américains par ailleurs mentionnent des alliances mais on ne les voit plus toujours et c'est un euphémisme c'est une méthode diplomatique et nous ne voyons d'ailleurs pas toujours non plus le partenariat donc les mots ont l'importance il faudra discuter mais en tout cas ton intervention a donné nombre de contributions concrètes réelles ancrées là aussi dans le réel qui montrent que ton discours qui est assez original finalement qu'on entend moins qui n'est pas le discours majoritaire qu'on entend aujourd'hui et qui nous dit il y a des raisons des cas concrets réels et sérieux sur lesquels il faut envisager un partenariat une discussion des accords etc. une discussion et quelque chose qui vaut la peine d'être vu tu l'as ancré dans le réel tu as fait je conclurai là ce que en Afrique de l'Ouest nous appelons par l'éclair tu as par l'éclair et je te remercie et sur ces oui enfin bon c'était une session diplomatique tu as par l'éclair et comme on dit en Afrique de l'Ouest et j'en profiterai pour terminer en saluant notre auditoire nos participants Zoom dont je rappelle qu'ils sont invités à participer au forum en ligne et qui nous rejoignent au moins ce sont les villes que j'ai pu noter via l'informatique justement de Dakar Bamako Niamey Livreville Paris évidemment Lille Nantes que je salue Beijing Guangzhou Hong Kong Francfort Rabat Casablanca Alger New Delhi Milan et Athènes voilà au moins les villes à partir desquelles nos débats ont été suivis ils ont été riches et nombreux je vous remercie toutes et toutes et je crois que c'est le moment de la clôture nous redémarrons les travaux à 14h pile pour la deuxième série de 3 panels je vous remercie merci 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 C'est bon ?